Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'image, je m'apprête à vous montrer comment je m'y suis pris pour rassembler et peindre un gang Codore pour la campagne Nécromunda Avenir, et que j'ai astucieusement nommé Nécromunda 28. On en reparle à la rentrée. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas entendu parler de Nécromunda ou de la maison Codore, si ce nom n'évoque pour vous qu'un obscur château en Écosse, les vrais Codores sont une secte d'illuminés prêchant la rédemption dans toute la ruche, faisant entendre leur vision du bien et du mal, autant par la parole que par la violence. Des fous furieux donc, qui sont aussi les récupérateurs et recycleurs, un peu comme moi avec mes décors. Alors, comment ça se présente ? J'ai une boîte en carton imprimé en quadrichromie, elle est très jolie, mais je ne compte pas suivre le schéma de couleur officielle parce que je suis un putain de punk finalement. Plus sérieusement, pour cette campagne Nécromunda 28, il y a une couleur constante, c'est le magenta. Et comme ma vision de ce que doit être Nécromunda est très teinté de Grimdark, eh bien je vais faire à ma sauce et même faire quelques conversions. Ce qui est drôle pour un groupe de fanatiques religieux. Conversion, religion, enfin allez, on enchaîne. Alors, comme toujours, on retrouve des socles. Ceux de Nécromunda sont différents des socles standards, j'aime bien. On retrouve deux grappes identiques qui vont me permettre d'assembler 10 gangers et d'avoir un bon paquet de rabiaux pour de futurs projets. J'ai acheté il y a longtemps cette tête de cultiste en résine, il y a quelques années, mais je ne sais pas qui en est le fabricant. Si vous les reconnaissez, merci à vous de m'en informer dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'aimerais bien en racheter des nouveaux, mais je ne les retrouve nulle part. J'ai utilisé aussi des bougies en résine provenant de chez Green Stuff World pour ajouter un côté inquiétant supplémentaire. Colle plastique, pince coupante, papier de verre et exacto sont, comme d'habitude, incontournables pour l'assemblage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mon chef, je vais utiliser le fameux truc en plastique qui sert de fermeture sur certains paquets de pain de mie pour faire des ailes symboliques sur sa coiffe, un peu pour évoquer l'aigle impérial. Je les avais destinées à une autre figurine, mais finalement, ça ne fonctionnait pas bien. Là, je trouve qu'on est pas mal. Une fois que tout est assemblé, il est temps de passer à la sous-couche zénithale. J'ai utilisé de la bombe Green Stuff World et j'ai beaucoup apprécié cette marque. Les bombes de sous-couche ont tendance à faire du grain. C'est plutôt intéressant pour ce projet Grimdark, mais je trouve ça dommage. Elles sont plus chères, mais j'ai essayé tout ce qui se fait. Et franchement, rien ne vaut les bombes Games Workshop ou la sous-couche au pinceau. Pour le champion avec l'arbalète lourde, je collerai le bras gauche après la peinture pour ne pas trop galérer. Bref, on attaque avec du Speed Paint Désolate Brown que je dilue avec un peu de médium contraste à 1 pour 1. Avant de l'appliquer sur les quelques petites zones de chair exposées. Je fais mon mélange avec un vieux pinceau et j'applique avec mon Maestro Miniature taille 4. L'important est d'avoir une pointe précise et suffisamment de réserve de peinture sur le pinceau. La teinte de la peau sera malsaine et semblera crasseuse. Parfait pour des dingues qui passent leur temps à fouiller dans les déchets des autres. J'ai un peu dépassé sur les bondelettes du bras, mais je retoucherai si besoin plus tard. L'idée est de peindre vite des figurines avec du caractère pour le jeu, pas de gagner un Golden Demon. L'idée est de peindre vite des figurines. Et ainsi de suite sur toutes les figurines du gang. La tête de ce gangeur provient d'un jackal qui a été une figurine du moi il y a quelque temps. Ça marche aussi, on ne voit pas son visage. Quand tout est sec, on passe à la couleur reine de Necromuda 28, le magenta. Celui de Molotov est parfait pour ça. Quelques gouttes sur la palette humide, un pinceau taille 2 et on est parti. Ma peinture est bien diluée, pas trop pour rester couvrante. Et en étant le plus précis possible, je recouvre les grandes zones pour rendre cette couleur identifiable facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà ce à quoi ça ressemble une fois appliqué sur l'ensemble des figurines. On enchaîne avec du noir Dipping Ink de Green Stuff World, mais ça marche avec toutes les peintures de type contraste. Je l'applique toujours en essayant de dépasser le moins possible évidemment sur les chaussures et les différentes parties métalliques de chaque figurine. Et puis, c'est parti. ça commence à prendre forme allez on ne s'endort pas et on va passer à l'étape suivante à savoir l'ombrage avec un lavis de peinture à l'huile mais avant ça il faut un peu de préparation et c'est pour ça que je vais passer une couche de vernis brillant sur toutes mes figurines ça va aider le lavis à se répandre harmonieusement et surtout à bien aller se loger dans les creux et c'est donc avec du brun van dick dilué au white spirit que je vais réaliser cela c'est et je l'applique là aussi sur l'ensemble de mes figurines. Quand tout est devenu maths, autrement dit, plus ou moins 15 minutes après le passage, j'enlève le surplus avec une éponge de maquillage plutôt qu'un coton-tige. Ça laisse moins de fibres, voire pas du tout. Sinon, c'est exactement la même chose, mon éponge est imbibé de White Spirit et je tamponne gentiment. Voilà, ça donne une patine que j'apprécie beaucoup et les effets de dégradé très convaincants sans beaucoup d'efforts. Donc, c'est plutôt une technique efficace pour le rapport temps investi rendu visuel final. On va s'occuper maintenant des socles avec une une première couche de noir mat, ultra mat même. Le mien, je vous le rappelle, c'est du misou, mais je pense que celui de Green Stafford fait tout aussi bien l'affaire. Une fois cette première couche sèche, je vais passer au Rhinox Hide très élué. Je pousse les pigments dans les creux, j'en passe aussi sur les zones métalliques de mes Gangers. Sous-titrage ST' 501. Je réalise un glacis avec du bleu de Prusse Liquitex pour appliquer sur le dessus de mes socles. Et j'enchaîne avec du Lit Belcher que je vais mélanger avec un peu de bleu de Prusse pour faire un brossage sur les socles. Ça va aider à faire ressortir la couleur de rouille que j'appliquerai plus tard. Et je passe une petite couche de Lit Belcher sur les parties métalliques pour simuler des éraflures. Pour le coup, il vous faut un pinceau bien Destroy sinon vous allez galérer. C'est l'heure de la rouille et je vais me servir du pigment liquide de Green Stafford Rouille Orange. J'applique d'abord un peu d'eau sur les endroits où je veux que les pigments se concentrent. La capillarité ou un truc similaire dont j'ignore le nom va jouer en ce sens. Musique Pinceau fin chargé et je pose ma rouille tranquillement dans les creux préhumidifiés. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les prochaines vidéos marqueront une petite parenthèse dans les séries de décors et de peinture pour Nekro. C'est l'été, on va partir sur du plus léger. J'ai eu envie de vous présenter mes jeux préférés, mes coups de cœur à travers le temps et l'espace et de vous expliquer ce que j'ai aimé dans ces jeux. Et je commencerai par mes 5 jeux Games Workshop préférés de tous les temps. Alors pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche de la liberté pour ne rien louper des prochaines publications de votre chaîne préférée. Si, si, c'est votre chaîne préférée. D'ici là, peignez bien, jouez bien et surtout, portez-vous bien. La bise les amis ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !